donc sur les outils de dégradé illustrator il ya une petite nouveauté pas mal du tout en fait sur la version 2020 2021 donc lorsque j'ai une forme on va remontrer j'ai l'outil classique je peux via le nuancier passer le fond en dégradé et puis j'ai ma petite palette de dégradé qui est là et quand je me mets sur l'outil de dégradé déjà directement sur la forme j'ai cet outil qui était que je trouvais déjà assez pratique avec une petite barre qui me permet un certain nombre de choses j'ai déjà le petit point médian qui par défaut est à 50% qui ne montre une étape de mon dégradé mais je peux le déplacer je peux aussi je me mets juste en dessous de la barre j'ai un petit plus qui s'affiche rajouter des points et leur attribuer une autre couleur n'importe quel endroit normalement si j'en sélectionne un et que j'appuie sur alt en le déplaçant salle duplique directement voilà et à chaque fois que j'ai des couleurs différentes bah à chaque entre couleurs j'ai toujours ce point intermédiaire là que je peux bouger pour jouer sur la longueur du dégradé ensuite de ça quand je me mets tout au bout de la barre quand je suis vraiment hop juste à l'intérieur à l'extérieur pardon il me met le petit icône de rotation du dégradé ce qui me permet de le faire tourner et si je me mets pile sur le petit point de sortie du dégradé je peux jouer sur la longueur globale du dégradé donc je vais le faire entrer dans la forme ou même carrément le faire sortir selon ce que selon ce que j'ai envie de faire et puis j'ai donc tous à tous ces réglages là je les ai aussi dans la palette ici j'ai la barre de dégradé où je peux rajouter mes couleurs je peux faire ce que je veux je peux jouer sur chaque point aussi je peux jouer sur sur l'opacité ce qui fait que si j'avais oui c'est vraiment de la transparence si j'avais une forme derrière on la verrait par transparence et puis je peux jouer directement sur sur l'emplacement oui que pourcentage s'affiche ici voilà je peux jouer aussi sur l'orientation du dégradé ensuite je peux le passer en dégradé radial c'est les trois petites options qui sont ici voilà là du coup bien sûr les options changent un peu donc je peux les avoir de la même façon directement dans l'outil et je retrouve les mêmes choses ici possibilité d'écraser un peu le dégradé de jouer sur l'opacité de chaque point voilà c'est un petit peu la même chose et la nouveauté je pense 2020 c'est cette troisième option qui est le dégradé de forme libre donc quand je clique dessus il me réinitialise un petit peu à la va comme je te pousse en fait je sais une adaptation plus simple et plus intuitive de l'outil qui existe toujours dans l'illustrator qui est le filet dégradé et là on peut procéder soit par points donc je la trouve vraiment pas mal et assez bien fait et je peux sélectionner un point lui donner une couleur et quand je me mets sur ce point je peux lui donner voilà une une variation je peux rajouter des points et leur donner d'autres couleurs les déplacer et je vois directement comment comment ça agit et je peux agir aussi sur leur rayon d'action en quelque sorte voilà je peux rajouter autant que je veux et leur mettre les couleurs que je veux et puis je peux aussi procéder par ligne donc j'ai des petites options qui sont là de la même façon je peux procéder par ligne et là ce moment là je trouve ça assez intéressant en fait il va faire un peu voilà des courbes donc je peux cliquer en dehors quand j'ai fini et la façon là je peux sélectionner les points et leur mettre des couleurs différentes donc je peux tout de suite avoir des choses assez jolies bon qui sont assez gratuites et qui veulent pas dire grand chose mais assez joli et pour redessiner certains logos qui ont un peu des effets de dégradés mais plutôt des effets de lumière et de reflets de volume ou même pour d'autres illustrations ça peut être assez intéressant voilà après ce que je voulais montrer c'est que les dégradés classiques si je repars sur du linéaire que j'avais dans le radial que j'avais tout à l'heure cela peuvent se sauvegarder à une fois que j'ai fait mes réglages se sauvegarder dans le nuancier ici de la même façon pour le dégradé linéaire je peux aussi le sauvegarder ce qui n'est pas le cas pour celui là comme c'est un dégradé par points c'est un petit peu trop compliqué on va dire on imagine celui là je peux pas le sauvegarder dans mon dans mon nuancier voilà puis tant que je parle du dégradé la dernière chose que je voulais montrer c'est l'ancien outil filet dégradé qui se trouve ici et qui est quand même pas mal du tout qui va me permettre de rajouter des points dans une forme donc vous voyez que ça me vire mon dégradé de base et je peux ainsi quadriller ma forme autant de fois que je veux et après avec la flèche blanche je vais venir sélectionner un ou plusieurs points voilà j'appuie sur majuscule pour venir sélectionner plusieurs points et leur donner une couleur et donc ils vont agir sur la zone qui est autour d'eux donc c'est ce qu'il y avait avant qui est pas mal qui est peut-être un peu moins flexible que ce nouvel outil voilà et je peux venir donc je reprends mon outil filet dégradé je peux venir sur les points soit encore en rajouter pour augmenter le maillage soit en appuyant sur alt venir supprimer certains points si je veux quelque chose de plus simple ou en rajouter voilà à peu près ce que je peux dire sur les dégradés dans illustrator